Radio Eiffel contre injustice, Radio Eiffel contre injustice, Radio Eiffel contre injustice, Radio Eiffel contre injustice Dans un instant, vous allez écouter les chroniques réalisées par les élèves de 4e du Collège Sainte-Marie-des-Urssulines à Toulouse en mars 2019 En classe de français, dans le cadre du projet Éloquence mené par leur professeur Madame Anne Lafon Cette restitution sonore a été réalisée dans le cadre d'un atelier d'éducation aux médias et à la radio proposé par l'association Médias communs Occitanie Elle s'est déroulée en 3 temps, tout d'abord par la visite de Radio Montpays, puis par un atelier info-intox sur internet et enfin par de la recherche documentaire et l'écriture de brèves que vous allez écouter dans un instant Cette émission a pour thème l'éloquence et les droits humains Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous recevons autour du studio deux jeunes filles qui vont se présenter Camélia et Alexandra De quel sujet allez-nous vous parler aujourd'hui ? Du droit de vote des femmes Et du coup moi je voudrais poser quelques questions à Camélia Je voudrais lui demander quel est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes ? On a appris que le premier pays qui a accordé le droit de vote des femmes, étonnamment, est la Nouvelle-Zélande en 1893 C'est très ancien Oui effectivement Et aussi quel est le dernier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes ? Bah pour le coup c'est très récent Moins étonnant mais c'est le coët en 2005, notre année de naissance, t'imagines ? Ah oui ! C'est tellement récent Quels sont les pays qui n'ont pas encore accordé le droit de vote aux femmes aujourd'hui ? Bah peu étonnant l'Arabie Saoudite, puis le Brunei et le Myanmar qui sont des pays dont on très peu parlé Oui Mais ça reste quand même des pays qui n'ont pas accordé le droit de vote aux femmes Mais c'est un peu... Un juste Oui voilà Oui C'est... oui, effectivement Et attends, tu sais pourquoi les femmes en France ont le droit de vote et depuis quand ? Oui, les femmes elles ont le droit de vote en France depuis 1944, tu sais ce qui s'est passé en 1944 ? Ah non je m'en rappelle plus Bah la seconde guerre mondiale Alexandra ! Ah oui c'est vrai Et bah oui, c'est pour ça que les femmes ont eu le droit de vote à cette période là, pourquoi ? Car en France ils se sont aperçus que quand tous les hommes étaient partis à la guerre Il n'y avait plus personne en France pour faire le rôle des hommes Puis ils se sont aperçus que les femmes elles étaient très intelligentes Et ce n'étaient pas des incapables Et des personnes qui ne savaient pas réfléchir Elles savaient travailler, faire les papiers, tout ce que les hommes savaient faire Donc ce qu'ils ont fait, ils leur ont accordé le droit de vote Comme le droit de vote aux hommes Oui mais ça fait un peu un petit pas pour de l'égalité C'est ça, tout à fait Est-ce que tu penses que l'égalité est gagnée en France ? En France ? Bah je pense qu'on a fait un grand pas en France Qu'on est approximativement tous égaux Il y a encore quelques pas à faire, et toi t'en penses quoi Alexandra ? Bah moi je trouve qu'on a fait un immense pas Mais il y a quelques, entre guillemets, imperfections Enfin je trouve qu'il y a quand même quelques petites inégalités entre les hommes et les femmes Comme par exemple le salaire que les hommes ont 33% de plus que les femmes Et ça c'est pas... C'est pas juste Voilà Est-ce que vous trouvez que l'égalité entre filles et garçons, vous au collège, elle est réelle, elle est effective ? Bah surtout au collège on nous montre qu'on peut être égale vis-à-vis des garçons Ou que les garçons sont égales aux filles Et qu'on nous manque beaucoup de ça Et je trouve que même si on voit quelques infimes imperfections Différents, ah oui imperfections dans le sens d'accord Mais à peine Après c'est des valeurs, oui on peut dire ça comme ça, qu'on essaie de nous inculquer à l'école et au collège Alors que c'est pas forcément le cas dans la rue, en général à l'extérieur du collège Il y a beaucoup de différences entre nous adolescents, filles et garçons Qui sont réelles et présentes au niveau de la vie sociale Ce qui est vraiment le cas Et puis même surtout le sport scolaire, extrascolaire surtout Bah il y a beaucoup de différences à ce niveau-là entre les adolescents Est-ce que vous trouvez qu'il y a un âge où ces différences se creusent, notamment par rapport au sport ? Oui quand on arrive au milieu de la adolescence, 14, 16 ans, je pense que c'est la période où on a besoin d'avoir confiance en soi D'être nous-mêmes en confiance Puis quand on te dit oui tu peux pas faire ça parce que c'est pour les garçons ou des choses comme ça Bah c'est pas forcément Tu as déjà presque du sexisme Bah c'est du sexisme, voilà Et bien merci mesdemoiselles, vous avez prouvé ici que du coup il y a encore un peu de boulot à faire On espère que vous, jeune génération, vous serez porteur donc de cette égalité filles-garçons Mais il y a un petit peu de boulot encore Merci beaucoup Merci à vous de nous avoir reçu, au revoir Merci, au revoir Pierre Ecco Alors bonjour à tous les auditeurs en direct à la radio Nous sommes les élèves du collège Sainte-Marie des Ursulines à Toulouse Aujourd'hui on se retrouve avec Comme Pour parler de la scolarisation en rapport avec notre collaboration avec l'UNICEF Comme, est-ce que ça va ? Très bien et vous Pierre ? Très bien aussi On va donc pouvoir commencer le sujet du jour Par les chiffres En effet, nous avons appris que pas moins de 120 millions d'enfants Ne sont pas se loyer dans le monde C'est des chiffres très importants 58 millions n'ont pas accès à l'école primaire Et 63 millions au collège Soit plus d'un sixième des enfants en tout Passons maintenant au niveau local Il paraît qu'il y a des enfants scolarisés sans domicile fixe à Toulouse C'est inadmissible Vous ne nous en pensez pas Pierre ? En effet, une centaine d'enfants sont SDF à Toulouse C'est un phénomène qui a augmenté ces deux dernières années De quand date l'école gratuite et obligatoire pour tous et toutes en France ? Depuis 1881 Donc ça fait un petit moment nous qu'en France l'école est obligatoire Avant, est-ce que les enfants travaillaient certains ? Oui Certains travaillaient mais pas tous C'était surtout du coup les familles Les plus riches Oui Qui pouvaient aller à l'école Ça paraît tout à fait normal pour les enfants maintenant Non mais c'est issu d'une lutte et c'est une chance d'aller à l'école Allez, merci beaucoup Au revoir Bonjour, je m'appelle Alexis Et Maïron Nous allons vous parler de l'éducation dans le monde Bonjour, je commencerai par citer Nassam Mandela qui disait L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde Aujourd'hui, je vais vous parler d'une injustice qui touche l'Afrique Plus précisément le Mali mais aussi la Syrie et le Sud-Soudan Je vais vous parler de l'absence de l'éducation dans le monde Plus tard, nous demanderons à des enfants qui n'ont aucune éducation De donner une opinion, penser ou bien faire des choix Bien sûr, tout ça dans le meilleur des cas Oui car souvent, ils doivent aller travailler dans les mines ou autres Vous rendez-vous compte ? Que pensez-vous des enfants non scolarisés ? Dans 20 ans, les élèves d'aujourd'hui seront des adultes actifs Riches de connaissances et de compétences acquises pendant leurs années d'école Dans 20 ans, les enfants non scolarisés d'aujourd'hui Demanderont pourquoi nous n'avons pas prêté attention à leur sort Oui car plus de 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire N'étaient toujours pas scolarisés dans le monde en 2015 La scolarisation progresse mais de manière inégale Si 1,6 million d'enfants n'ont pas intégré l'école primaire en Amérique du Nord Et en Europe occidentale, ils sont 32,5 millions dans ce cas en Afrique subsaharienne Dans quel pays l'éducation est-elle absente ? Au Sud-Soudan, un pays ravagé par des décennies de guerres civiles L'éducation n'est plus que fantôme Car les enseignants sont partis et les écoles ont été détruites et donc désertées En Syrie, l'accès à l'éducation ne se fait que très rare Suite à la guerre dans ce pays, de multiples écoles ont été détruites à cause des bombardements de l'armée américaine Pour les enfants, aller à l'école est dangereux, voire mortels Avez-vous une solution pour remédier à ce problème ? Pour remédier à ce problème, je ne vous demande pas la lune Juste un don pour reconstruire les écoles, employer des professeurs Surtout sauver ceux qui doivent être sauvés, aider ceux qui doivent être aidés Et sauver un futur Car dans 20 ans, les enfants d'aujourd'hui seront les fondateurs de demain J'espère vous avoir envers les yeux et vous avoir rendus encore plus humains Merci Merci, au revoir Adrien Mohamed Aujourd'hui, on va vous parler de la malnutrition dans le monde Au niveau mondial, les trois premières années de l'enfant sont les plus importantes car une mauvaise alimentation Peut avoir des conséquences irréversibles sur sa croissance et sa santé comme le handicap Exemple, dans le monde, 165 millions d'enfants souffrent de retard Les causes sont le manque d'alimentation, d'eau potable, le sanitaire, de soins et d'éducation 32,3% des Français de 18 ans et plus sont en surpoids et 15% présentent une forme d'obésité Alors que 59 millions d'enfants en Afrique souffrent d'un retard de croissance 5,3 cm en 15 ans, c'est l'augmentation du tour de taille des Français Passons de 85,2 cm en 1997 à 90,5 cm en 2012 Jusqu'à quel âge la malnutrition ne provoque plus de handicap ? C'est après les trois premières années de l'enfant Bonjour, je m'appelle Camille Et Bérénice Quel est l'objectif de la Convention des droits de l'enfant ? La Convention des droits de l'enfant en date du 20 novembre 1989 a pour objectif de protéger les droits de tous les enfants dans le monde Elle définit de manière précise le terme « enfant » comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte en vertu de la législation qui lui est applicable Quelle est la spécificité du CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant ? La CIDE est le premier texte international juridiquement contraignant de protection des droits de l'enfant Pourquoi les enfants sont plus vulnérables que les adultes ? Les enfants sont plus vulnérables que les adultes parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique Parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société C'est pour cela que les enfants sont dotés depuis 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant Quelle est la différence entre les parcours scolaires d'enfants d'un milieu plus ou moins favorisé ? Un enfant pauvre à 4 ans a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu d'un milieu favorisé Plus tard dans la scolarité, 76% des enfants de cadres obtiennent un baccalauréat général contre 31% des enfants d'ouvriers se représenter dans les filières professionnelles encore considérées à tort comme des voies de garage Bonjour, je suis Héloïse Bonjour, moi c'est Lucas Nous avons travaillé sur le sujet de l'inclusion des enfants en situation de handicap Donc vos journalistes, je voudrais vous poser quelques questions Donc pour commencer, combien y a-t-il d'enfants en situation de handicap scolarisés en France ? Alors à la rentrée des classes de 2015 en France, 2600 élèves en situation de handicap étaient déscolarisés C'est plus du double par rapport à 2005 Il y a plus d'enfants en situation de handicap inclus dans des rythmes scolaires normaux Notamment dans notre collège, certains élèves sont en situation de handicap et sont accompagnés d'AVS C'est un assistant de vie scolaire Y a-t-il une loi qui oblige les établissements à intégrer les enfants en situation en cas de handicap ? Oui, l'année 2005 est l'année de mise en place de la loi du 11 février pour l'égalité des droits et des chances La participation et la citoyenneté des personnes handicapées Est-ce que ces enfants sont-ils bien inclus socialement ? Ah non malheureusement, le handicap des enfants entraîne fréquemment leur exclusion sociale On estime par exemple que seuls environ 2% des enfants handicapés ont accès à une éducation C'est inadmissible De plus, le risque de devenir victime de violence est accru pour les enfants handicapés Car ils ne peuvent généralement pas se défendre eux-mêmes La violence physique mais aussi mentale et émotionnelle est souvent la triste réalité que les enfants handicapés doivent affronter Aussi bien dans le cadre familial qu'institutionnel ou social Peut-on dire qu'il y a une certaine forme de discrimination envers ces enfants handicapés ? Alors oui, malheureusement beaucoup Dans des pays en développement, le handicap empêche souvent les enfants d'exercer pleinement leurs droits Ce qui engendre de nombreuses conséquences néfastes sur leur vie En 2014, le premier motif de discrimination était le handicap et l'état de santé 5% des jeunes de 10 à 24 ans déclarent être touchés par des déficiences et des limitations d'ordre moteur, sensoriel ou concernant l'acquisition des connaissances Pouvant les mettre en situation de handicap 41% d'entre eux déclarent avoir subi au cours de leur vie une discrimination à cause de leur état de santé ou d'un handicap C'est 8 fois plus que chez les jeunes sans handicap Il en ressort que 47% de ces jeunes déclarent avoir subi des moqueries Est-ce que ces enfants sont-ils obligés d'aller à l'école ? Ben oui, d'après la loi 351-1 Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements le plus proche de son domicile Donc quelles sont les différentes causes du handicap ? Le handicap est principalement causé par des troubles génétiques, des maladies comme la polio, la malnutrition, la guerre, le manque d'hygiène et de soins et la pauvreté qui entraîne souvent les causes citées ci-dessous Donc pour terminer, y a-t-il des associations pour aider ces enfants en cas de handicap ? Oui, il y a des associations comme l'association Aide à l'éducation de l'enfant handicapé A-A-E-E-H A pour but de promouvoir les droits humains des personnes handicapées et notamment le droit à une éducation de qualité pour tous De promouvoir l'inclusion scolaire des enfants handicapés De contribuer à la recherche sur les questions d'éducation et d'handicap ou encore de contribuer à l'autonomisation des filles handicapées par le biais de l'éducation particulièrement en Afrique Pour en savoir plus, vous pouvez aller visiter les sites comme 66 millions d'impatients ou Humanium Bonjour, je suis Mathieu Et moi, c'est Alexandre Quel est votre sujet aujourd'hui ? C'est le travail des enfants Donc je vais poser quelques questions à notre ami Alexandre Donc la première question Combien d'enfants mineurs travaillent encore dans le monde ? Ce sont entre 150 et 170 millions d'enfants mineurs qui travaillent dans le monde Notamment pour des industriels comme Nike ou Adidas Et en France, y a-t-il une loi qui empêche les enfants de travailler ? Oui, la loi du 19 mai 1874 qui interdit d'employer des enfants de moins de 12 ans Vous vous rendez-vous compte ? 145 ans Et quel est le quotidien de ces enfants ? Selon un témoignage de Ahmed qui vit en Palestine Il doit tous les matins se lever tôt Mais ce n'est pas n'importe quel travail qui l'attend Il va récupérer des matériaux sur les bâtiments cassés par les missiles et bombes de la guerre Il raconte que tous les jours, il va chercher de la ferraille et des graphiés dans les décombres de maisons détruites pendant les guerres passées Tous les jours, il porte de l'acier et des pierres Il les charge sur son âne et va au marché pour les vendre aux entreprises qui en feront du gravier et des matériaux de construction C'est un travail très difficile Mais n'y a-t-il aucun danger à faire ce travail ? Si, malheureusement, d'anciens bâtiments se composent d'amiante, une matière isolante mais très toxique Amad peut perdre la vie seulement pour quelques chequels Merci Alexandre pour toutes ces réponses Bonsoir mesdames et messieurs, je suis l'INSEE, votre présentatrice et avec moi Julia, notre reporter Quel est votre sujet ? Alors, mon sujet est l'accès à Internet au niveau des enfants Parlez-moi de son évolution Alors, tout d'abord, en 1983, Internet a fait son apparition Nous avons dû attendre les années 2000 pour que la bulle Internet explose Oh là là ! Entre 1983 et 2010, les enfants ne se préoccupent pas d'Internet contrairement à nos jours où les enfants ne peuvent plus vivre sans Est-ce que dans tous les pays, l'accès à Internet est le même ? Bien sûr que non Dans certains pays, l'accès à Internet est extrêmement restreint comme la Corée du Nord où seulement 4% de la population y ont accès Nous avons aussi la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Erythrée qui se trouvent en Afrique On y estime qu'environ 7% de la population possède un téléphone et que seulement 1% utilisent Internet Pouvez-vous nous donner des exemples entre deux enfants de pays différents ? Bien sûr, alors il y a une chaîne sud-coréenne du nom de Boram Tube Toys Review qui a plus de 10 millions d'abonnés et comptabilise plus de 2 millions de vues C'est une petite fille de 6 ans qui a commencé à 3 ans Malgré tout, sa chaîne est entièrement gérée par deux jeunes hommes qui l'accompagnent dans toutes ses vidéos Elle me fait plus penser à un pantin pour ramasser de l'argent Au contraire, nous avons Squeezie, un youtubeur français qui a commencé en 2011 à l'âge de 15 ans Il a débuté sans personne et avec son propre matériel A l'heure d'aujourd'hui, il comptabilise plus de 12 millions d'abonnés et plus de 5 millions de vues Je me permets d'échanger les rôles, alors qu'en pensez-vous ? Je suis encore toute retournée de ce que je viens d'apprendre mais je pense qu'on devrait donner beaucoup plus d'accès à Internet et l'information car c'est leur choix, on ne devrait pas leur imposer ou les restreindre Mais est-ce que vous pensez que Internet a permis qu'il y ait plus de liberté d'expression par exemple ? Bien sûr ! Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'exprime sur Internet ? Vous trouvez que tout est bon sur Internet ? Pas forcément, mais comme toute chose, il y a un mauvais côté et un bon côté Après, je pense que l'essentiel, ça a été une bonne chose parce que grâce à ça, plein de personnes ont pu se faire connaître comme des auteurs qui ont pu exposer des idées qui leur tenaient à cœur et qu'ils ont pu se faire publier via Internet Qu'ils n'auraient peut-être pas pu s'ils avaient dû passer par les circuits classiques de la culture Salut, je m'appelle Nora et je suis là pour faire part de mes informations sur le travail forcé des enfants Très bien, j'ai quelques questions à te poser à propos de ça, que beaucoup de personnes se posent D'accord, je t'écoute Déjà, combien d'enfants subissent-ils le travail forcé ? Eh bien, il y a environ 6 millions d'enfants dans le monde qui sont forcés à travailler On imagine que s'ils travaillent, ils ont un salaire, est-ce que celui-ci suffit-il pour payer leur confort ? Eh bien, il faut savoir que ce sont des enfants pauvres, donc c'est pour cela qu'ils sont obligés de travailler Et leur salaire qu'ils rapportent est non seulement très bas, mais ce n'est certainement pas pour leur confort mais pour leurs besoins nécessaires, comme la nourriture, l'eau, laver leur linge, etc. Et tout ça pour leur famille, donc non, cela ne suffit pas Je crois que tu nous as enfin éclaircés sur le sujet, maintenant peux-tu nous dire où et combien de temps travaillent-ils ? Eh bien, ils travaillent environ 10 heures par jour et ils peuvent travailler dans la construction, l'agriculture, la pêche, les travaux domestiques et bien d'autres encore Le travail peut-il être dangereux pour eux ? Bien évidemment que le travail peut être dangereux pour eux, par exemple dans les mines où il y a beaucoup de manque d'hygiène, où ils peuvent attraper des maladies qui peuvent affecter leurs conditions physiques et mentales Dans quels pays cela se passe-t-il ? Cela se passe dans les pays pauvres, comme l'Asie, en Inde et en Chine, en Afrique et aussi en Amérique du Sud, par exemple au Brésil Tanguy ! Yaïz, donc aujourd'hui on va vous parler des enfants soldats qui sont allés à la guerre J'aimerais poser quelques questions à mon ami Tanguy Combien d'enfants dans le monde, à peu près, sont mêlés à une trentaine de conflits ? Environ 300 000 garçons ou filles sont mêlés à des trentaines de conflits Plus de 15 pays différents C'est énorme ! Il y a près de 300 000 enfants dans le monde qui font la guerre en risquant leur vie C'est scandaleux pour moi ! Oui, et ces enfants sont principalement des Africains, tandis que l'Asie, on se note aussi, mais beaucoup moins qu'en Afrique Croyez-vous que le recrutement des enfants pour aller à la guerre a diminué ? Non, je ne crois pas, même si en 2007, la signature de Paris et le procès de Thomas Lubanco, recruteur d'enfants du RDC, la République Démocratique du Congo, a libéré beaucoup d'enfants de la guerre, mais pas tous les enfants Heureusement qu'il a été arrêté ce criminel Mais savez-vous qu'en 1998, plus de 100 000 enfants ont été délivrés de la guerre dans plus de 15 pays différents ? Ah ouais ? Vous m'en imprenez des choses ! Et en France, savez-vous s'il y a des soldats enfants ? Non, d'après de multiples recherches sur de multiples réseaux, je n'ai pas trouvé s'il y avait des enfants soldats en France Bah vous vous en doutez en même temps, vous pendant les vacances, vous allez sur une ligne de front ? Non, on est d'accord ? On est sur la ligne de front devant notre plaie, mais pas dans la réalité Oui, la guerre, ça se passe sur les consoles de jeu maintenant Pour moi, la solution, c'est de se battre pour arrêter les recruteurs des soldats enfants dans les pays, dans tous les pays même Pour que les enfants ont un bel avenir en faisant ce qu'ils aiment dans leur vie Du coup, merci pour tes réponses et je remercie aussi à la radio de nous avoir accueillis dans le studio Et j'espère qu'on va se revoir A bientôt ! A bientôt ! Radio Eiffel contre injustice 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 ! Qu'est-ce que vous pensez des travails des enfants dans les pays en voie de développement ? Je pense que c'est injuste que des enfants travaillent à leur âge alors qu'ils peuvent aller à l'école, avoir une enfance normale comme tout le monde Est-ce que vous pensez que les chefs d'Etat sont prêts à faire le nécessaire pour pas que ça arrive ? Ça dépend que d'eux en fait, s'ils arrivent à améliorer la situation économique des enfants pauvres, les enfants pourraient aller à l'école au lieu d'aller à la mine par exemple Que pensez-vous du mariage forcé dans le monde, pour les petits enfants ? Je pense que c'est infâme et scandaleux de marier une fille de 12 ans à un homme d'un âge très élevé pour elle, elle devrait choisir leur destin elle-même Vous pensez que c'est quoi le remède ? Bah de les laisser choisir Que pensez-vous sur les enfants soldats ? Je trouve que ce n'est inhumain d'envoyer des enfants au front pour justement faire la guerre, cela peut prendre plusieurs années, plusieurs années qu'ils pourraient passer à l'école et en plus ils pourraient se faire tuer à la guerre Avez-vous une solution pour arrêter tout ça ? Arrêter à la guerre Que pensez-vous des enfants qui se voient obligés de quitter leur pays avec ou sans leur famille ? Je trouve ça injuste parce qu'ils ne méritent pas cela Que pensez-vous des enfants qui travaillent dans des mines ? Alors déjà, dans tous les cas, ces enfants qui travaillent dans des mines travaillent pour le compte de quelqu'un d'autre Et ils ne sont souvent même pas récompensés ni rémunérés Et c'est vraiment injuste de les laisser mourir au travail comme ça pour le compte de quelqu'un d'autre Quelle solution ? Alors déjà, il faudrait que tous les pays puissent donner à leurs habitants des conditions de vie normales Pour ne pas qu'ils aient à faire travailler leurs enfants comme cela Et après, les enfants pourront alors aller à l'école et avoir une vie normale Quelle solution pour stopper cette maltraitance aux enfants ? Il faudrait déjà envoyer les enfants à l'école Comme ça, ils seront instruits et structurés pour comprendre ce qui leur arrive dans la vie Trouvez-vous ça normal que certains enfants soient victimes de mariages forcés ? Non, pas du tout. Et pourquoi ? Les mariages forcés, je trouve que c'est inadmissible Parce que ces jeunes filles doivent choisir avec qui et quand elles doivent se marier Car je trouve qu'elles sont trop jeunes avant d'avoir ces 18 ans, d'avoir le mariage forcé Se marier avec des inconnus, c'est inadmissible Trouvez-vous ça normal que les enfants soient battus ? Non, c'est inadmissible car ils n'ont rien demandé Et au lieu de les battre, il faudrait mieux qu'ils aillent à l'école, qu'ils travaillent, qu'ils apprennent de nouvelles choses Pour trouver un vrai métier ensuite Et ensuite avoir un vrai salaire Et comme ça, s'ils pourraient aider leur famille s'ils veulent Mais ça ne sert à rien de débattre, ils n'ont rien demandé Avez-vous des solutions pour que les enfants soient libres et égaux ? Oui, construire des écoles Aider les parents à avoir de l'argent par mois pour qu'ils puissent payer l'école de leurs enfants Ensuite qu'ils mettent des transports en commun gratuits pour que les familles aillent dans les villes ou à l'école Pour se renseigner Et fournir le matériel nécessaire pour l'apprentissage Que pensez-vous du mariage forcé des mineurs ? Je pense que c'est inadmissible et incorrect car ça les détruit psychologiquement et physiquement Elles n'ont pas l'âge de fonder une famille ni de se marier, ce n'est pas leur rôle Elles devraient plutôt aller à l'école Et de plus, elles vont devoir vivre avec un homme qu'elles n'ont même pas choisi Je pense que c'est inacceptable de forcer des jeunes filles à se marier C'est à elles de faire leur propre choix Et ne pas être forcées à être mariées à quelqu'un qu'elles n'aiment pas Elles devraient plutôt faire des études Se concentrer sur leurs études Et sur leur scolarité Que pensez-vous des enfants soldats ? Je pense qu'ils n'ont pas à subir ces telles conditions de travail car ils sont trop jeunes Ils n'ont pas fini de se développer et surtout que c'est une enfance gâchée je trouve Ils devraient plutôt aller à l'école ou encore jouer avec leurs amis En plus c'est très dur, ils sont avec leur sac sur le dos, ils courent pour essayer de se battre Mais ils n'ont pas à voir des choses horribles, c'est horrible de voir la guerre Ils n'ont pas le mental ni le physique pour faire ça Déjà pour des adultes c'est dur, alors pour des enfants c'est scandaleux et inadmissible Avez-vous des solutions pour cela ? Bah les mettre à l'école Et ne pas mettre des soldats enfants mais plutôt des soldats adultes Ce serait le majeur Et formé Au final, ça revient à dire que l'école doit être obligatoire On revient toujours sur le même sujet Donc l'école doit être obligatoire Pensez-vous que l'école doit devenir obligatoire dans le monde entier ? Oui c'est très important, donc il faudrait mettre l'école obligatoire dans tous les pays Jusqu'à 16 ans, il faut absolument que l'école soit obligatoire dans tous les pays De n'importe quel âge, parce que qu'il soit 16 ans ou 18 ans, clairement on s'en fiche Les pays mettent ce qu'ils veulent Non mais ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que l'école elle doit être obligatoire dans tout le monde entier Il faut qu'elle devienne obligatoire Il faut qu'elle devienne obligatoire pour que plus tard Ils aient un avenir Qu'ils aient un bon travail qu'ils aiment Et un bon salaire et de quoi se nourrir, etc. Et aussi, si une personne ne sait ni lire ni écrire, elle ne peut pas avancer dans la vie Car du coup elle dépendra de son entourage Parce que dans la vie, juste pour aller au restaurant, tu dois lire la carte, tu dois parler Donc il faut dans tous les cas savoir parler, lire et écrire Que pensez-vous ? Que l'école elle doit être obligatoire Pourquoi ? Parce que c'est normal Pourquoi c'est normal ? D'apprendre Qu'elle doit être obligatoire Tout ce qu'elle doit être obligatoire Désormais que c'est important Je pense que ce projet ne doit être que bénéfique, étant donné qu'en plus ça, on va faire un petit voyage à Paris, on va découvrir au mois de l'éloquence, on va assister à la demi-finale. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Radio Montpays, nous allons aujourd'hui parler d'un projet éloquence vu par le collège à l'arrivée de l'archéline, créé par la professeure Madame Laffont, professeure de français, accompagnée de Madame Parcelier, professeure de technologie. Nous allons aujourd'hui interviewer une élève, Camélia Achlaff, élève de la classe de 4ème Gustave Eiffel au collège Sainte-Marie-des-Urselies. Bonjour. Donnez-nous notre avis sur ce projet d'éloquence. D'accord. Moi je pense que ce projet d'éloquence ne peut être que bénéfique pour des élèves comme moi, qui sont dans ma classe, ainsi qu'une des élèves qui partent de notre projet. Car c'est un projet qui nous apprend à communiquer et à nous exprimer de manière très explicite, étant donné que nous allons passer nos brevets des collèges, avec un grand oral, devant certains élèves pour qui cela pourrait être assez malaisant. Ensuite nous allons rentrer au lycée, où est-ce que nous allons passer nos bacs, où est-ce qu'on va devoir faire nos grands euros. Donc je pense que ce projet ne peut être que bénéfique, étant donné qu'en plus ça nous allons faire un petit voyage à Paris, on va découvrir le vrai concours Elocentia, on va assister à la demi-finale. Puis je pense que c'est assez intéressant parce qu'on travaille sur beaucoup de choses, on a vu plusieurs films et on découvre quelque chose que certains ne connaissaient pas forcément par rapport au projet qu'ils aimeraient avoir plus tard. Donc je vous laisse communiquer avec mes camarades. Monsieur Trouvé, qu'est-ce que pour vous l'éloquence ? Pour moi l'éloquence c'est la manière de parler, apprendre à parler distinctement. Devant un public ou bien devant un micro comme maintenant. Bonjour Madame Hachlaff, vous êtes élève au Collège Saint-Marie-des-Gersolines, en 4ème Gustave-Effel. Pour vous, qu'est-ce que l'éloquence ? Qu'est-ce que ce projet ? Pour moi le projet éloquence c'est un projet en participation de nos professeurs de français et de technologie, qui consiste à nous apprendre à nous exprimer explicitement, surtout pour préparer nos brevets du collège, et qui vont nous permettre de pouvoir parler en public de manière très calme, très zen et de manière très explicite et intelligente. Bonjour Mademoiselle Templier, je suis ici pour vous poser une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que le projet éloquence ? Le projet éloquence, on est une classe de 4ème. Ce projet est encadré par Madame Lafon, qui est une prof de français, et Madame Parcelier, qui est professeure de technologie. Pour moi l'éloquence sert à mieux nous exprimer. Bonjour Adrien Conneau, nous sommes ici pour vous poser une question, qu'est-ce que l'éloquence pour vous ? Pour moi l'éloquence c'est apprendre comment ne pas avoir le trac, par exemple quand on parle devant un public, ou apprendre la bonne position pour bien parler. Bonjour M. Plume, vous êtes du collège Sainte-Marie-des-Urséline en classe de 4ème. Qu'est-ce que l'éloquence pour vous ? Pour moi l'éloquence c'est savoir bien parler en public, bien parler devant un micro, mais bien parler parce que sinon après on ne parle pas bien, on ne s'exprime pas bien, et c'est incompréhensible, et ça c'est pas bon. Je suis là aujourd'hui pour vous poser une question, qui fait parler beaucoup de monde en ce moment. Alors, en quoi consiste le projet éloquence dans votre collège ? Eh bien le projet éloquence consiste en fait à donner la possibilité aux jeunes de nos jours de pouvoir parler, sans stresser, sans nœud en fait dans la gorge. Après je ne sais pas si des personnes connaissent ça, mais quand on parle en public en général on est stressé, nous ne sommes pas bien, on n'a pas le déclic de parler comme ça naturellement. Oui je comprends tout à fait. Donc là le but en fait de ce projet est donc de parler distinctement à l'aide d'exercices. Donc par exemple, à tout début de cours d'éloquence, nous faisons un tour de salle pour que chacun donne son émotion, son avis sur la journée qui vient de passer ou sur la semaine. Et aussi nous recevons de temps en temps des intervenants, ou bien nous allons comme maintenant dans des endroits pour apprendre à parler, pour découvrir les métiers de la parole. En fin d'année nous allons aussi aller voir le concours éloquence, la demi-finale. Donc c'est un concours sur la parole, donc plusieurs personnes lycéennes ou de la fac vont participer. Bonjour Madame Templier, dites-nous qu'est-ce que c'est le projet éloquence dans votre école ? Pour moi le projet éloquence, c'est ce qu'on fait une heure par semaine où l'on parle de l'éloquence qui est un moyen de parler plus facilement. Nous nous exprimons mieux en récitant soit des poésies ou par exemple en faisant des petits exercices pour arriver à mieux nous exprimer. Quelques fois nous avons des intervenants qui viennent nous voir pour nous expliquer leur métier et tout ce qu'ils font du moyen de la parole. Et voilà. Bonjour et bienvenue, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Inse, et vous ? Julia, je vais vous poser trois questions. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'éloquence ? Alors pour moi l'éloquence est une manière de s'exprimer et de pouvoir parler en toute liberté et de manière fluide. Comment avez-vous été emmenée à faire de l'éloquence ? En fait, je ne l'ai pas vraiment choisi, ça a été plus imposé que choisi. Mais au final, j'aime bien le projet et du coup c'est nos professeurs de français et de technologie qui se sont venus à travailler ensemble pour nous présenter ce projet. Et qu'est-ce que vous allez faire en avril comme projet de fin d'année ? Alors en avril, ma classe part voir le concours Eloquence, une des étapes du concours. Et un projet personnel que nous avons, c'est de faire un discours à la fin de la nuit devant toutes les personnes de notre établissement pour parler et exprimer une de notre avis ou injustice. Et pour tout vous avouer, je ne le sens pas très bien puisque j'ai assez peur et je suis assez stressée de devoir parler devant autant de monde. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Maïron Rogès. Je vais vous poser trois questions dans le cadre d'une interview et du coup, j'aimerais savoir quelle est votre définition de l'éloquence ? Alors pour moi, l'éloquence, c'est pouvoir s'exprimer librement, intelligemment, devant plusieurs personnes. Voilà, c'est tout. Du coup, j'ai entendu dire que vous préparez quelque chose avec votre classe en avril et que vous aviez un projet de fin d'année. Alors oui, à la fin de l'année, ma classe émonde, nous partons à Paris pour aller voir la demi-finale du concours d'Elequantia. C'est aussi un projet de fin d'année. Cette émission est placée sous licence Créative Commons. Créative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Créative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale. 지는à, paternité, pas d'utilisation commerciale. Sous-titrage ST' 501